Mes chers collègues, combien de temps, combien de temps encore, les femmes atteintes d'endométriose devraient attendre en moyenne 7 ans avant d'obtenir un diagnostic médical ? Combien de rendez-vous à s'entendre dire que c'est dans la tête, que les règles ça fait mal, qu'il n'y a rien d'anormal à souffrir d'un rapport sexuel, un doliprane et ça passe ? Et de rentrer chez elles sans aucun suivi médical, sans accompagnement pour accélérer le diagnostic par manque de formation, d'accès à des parcours de soins structurés, organisés sur tout le territoire ? Combien de temps encore allons-nous expliquer aux adolescentes que souffrir en silence c'est normal quand on est une femme ? Alors que personne ne compte ici, ni nulle part d'ailleurs, sur le Rassemblement national pour apporter des réponses aux légitimes besoins des femmes pour s'émanciper. Nous sommes là devant ce qui s'appelle un écran de fumée. Oui, le Rassemblement national veut par cette proposition installer un écran de fumée sur son histoire, sur ses valeurs, sur son programme qui s'oppose à la liberté des femmes. Dit autrement, dit autrement, si le parti de Marine Le Pen fait mine aujourd'hui de s'occuper de l'endométriose, c'est pour mieux camoufler son projet fondamentalement opposé aux droits des femmes. Et je me souviens, et je me souviens de votre absence, de votre absence, de votre silence, quand ici, ici même, nous avons voté en 2022 à l'unanimité, à mon initiative au nom de mon groupe parlementaire, un texte pour que cette maladie, qui touche près de 2 millions de femmes en France, entre dans la liste des affections longue durée, dites à LD30. Le Rassemblement national, c'est le refus d'inscrire l'IVG dans la Constitution et d'allonger le délai de 12 à 14 semaines. L'une de vos députés, ici, sur ces bancs, compare même l'IVG à un génocide, pendant que d'autres n'ont que le mot IVG de confort à la bouche et proposent de le dérembourser. Le Rassemblement national, c'est le refus de condamner la Pologne, qui a rendu le droit à l'avortement quasiment inaccessible. Ce que veut le Rassemblement national, c'est la fin du ministère dédié aux droits des femmes, le salaire maternel, la fin de la PMA pour tous. Madame Otin a encore 2 minutes 30, 2 minutes 25, elle va les utiliser. Allez-y, Madame Otin. Vous avez vos 2 minutes 25, vous pouvez continuer. Je sais, ça vous dérange qu'on vous rappelle tout cela. Alors que nous ne sommes pas surpris de découvrir ici une proposition de loi qui n'est ni fait ni à faire, qui ne correspond ni aux besoins des femmes, ni aux attentes des associations. Cette proposition de loi ne porte pas l'inscription de la maladie dans la liste des affections longues du réel des 30, qui permettrait l'exonération du ticket modérateur, et cela automatiquement, dès la confirmation du diagnostic. Le procédé logistique en est une très mauvaise copie de notre proposition à nous, avec la création d'un nouveau statut d'affection longue durée pour l'endométriose, ajouté à l'accès au statut de travailleuse handicapée. C'est même à un moins dix ans que cette proposition pourrait aboutir en matière d'arrêt de travail. Et pourtant, il y a urgence. Il y a urgence parce que c'est un enjeu majeur de santé publique et de droit des femmes. Si le Rassemblement national peut déposer aujourd'hui cette proposition de loi, c'est parce que le gouvernement n'a pas appliqué le vote unanime de l'Assemblée nationale. Il a donc ouvert une brèche. Et c'est dans cette brèche que le Rassemblement national s'est engouvré. C'est un mépris. Je le dis sincèrement, c'est vraiment un mépris de haute volée pour les députés, y compris celles et ceux de Renaissance qui avaient soutenu cette volonté d'un véritable pas en avant dans la prise en charge de l'endométriose. La demande était pourtant simple et claire. Inscrire l'endométriose par un décret pris par le gouvernement, puisqu'on ne peut pas faire autrement, dans la liste ALD30. Pas possible, trop compliqué, nous dit-on, car la maladie ayant des pathologies diverses, ce qui est vrai, on ne saurait pas comment l'inscrire dans cette liste. Puisque passer par la ALD31, comme c'est le cas aujourd'hui, ne répond pas aux besoins, je vous demande, Monsieur le Ministre, si c'est si compliqué, pourquoi ne pas créer une autre liste taillée sur mesure pour la santé des femmes. Les arguments technocratiques ne sont pas une réponse pour les femmes qui attendent en souffrant. Mon impression, et je sais que je suis loin d'être la seule à la voir, c'est que le refus de faire entrer l'endométriose dans les ALD30, c'est en fait un problème de dépense publique. C'est pour ne pas dépenser plus, c'est pour contenir la dépense publique sur le dos des femmes. Et vous nous répondez que vous avez une stratégie nationale, mais voilà tout ce que l'on ne trouve pas dans votre stratégie nationale, des moyens conséquents pour favoriser la recherche, diminuer les délais diagnostiques, améliorer la formation des personnels et diminuer les inégalités territoriales de prise en charge. Alors, si cette proposition de loi du Rassemblement national n'a aucun sens, M. le ministre, qu'est-ce qui vous empêche d'en mettre en oeuvre ? Merci.